Paul Bowman a soutenu sa thèse de doctorat sur le droit d'environnement sain dans la présidence de la Cour européenne des droits d'hommes. Marie Rota est spécialisée dans l'analyse comparative des systèmes européens et inter-américains, même si ce n'est pas spécifique sur le droit à l'environnement. Elle a une spécialité et une géniale d'analyse qui méritait ce temps de regard croisé. Paul, Marie, je vous donne la parole avec grand plaisir. Alors comme Émilie l'a dit, il nous a été demandé de croiser nos regards sur les prospectives possibles dans la jurisprudence des cours européennes et inter-américaines des droits de l'homme. Paul, tu viens de le dire, Émilie, qui a rédigé sa thèse sur le droit à un environnement sain au sens de la CEDH, et moi qui suis plutôt spécialisée en droit international et comparé des droits humains, sachant que les deux systèmes que je compare dans mes travaux sont les systèmes européens et inter-américains des droits de l'homme. Alors pour engager cette discussion et pour rendre la chose un peu plus dynamique, on a décidé de prendre la parole tour à tour. Paul va commencer par dresser un état des lieux de la jurisprudence européenne en matière environnementale, en insistant tout particulièrement sur les points de blocage ou ce qu'il appelle les limites systémiques qui s'opposent actuellement à une reconnaissance d'un tel droit à un environnement sain. Je rebondirai quant à moi sur les avancées de la jurisprudence inter-américaine pour souligner le décalage de cette jurisprudence avec celle de la Cour européenne et en tentant d'expliquer un peu pourquoi on fait face aujourd'hui à des solutions si opposées. Paul reviendra ensuite sur les différentes pistes ouvertes pour que le Conseil de l'Europe ne reste pas en marge de cette dynamique, protocole additionnel, nouvelle convention, évolution de la jurisprudence de la Cour. Et je terminerai juste en expliquant nos principales divergences, parce qu'on n'est pas tout à fait d'accord sur ces différentes pistes, divergences quant aux solutions préconcées. Voilà, donc je laisse Paul dresser le bilan de la jurisprudence de la Cour dans un premier temps. Merci beaucoup Marie pour avoir présenté le déroulement de la table ronde. J'espère que tout le monde m'entend. Ok. Alors d'abord, dresser un état d'élu de la jurisprudence européenne en matière de protection de l'environnement, j'ai peur que ce soit un discours un petit peu dissonant par rapport à tout ce qui a déjà été dit. Parce qu'en effet, dresser le bilan de cette jurisprudence environnementaliste de la Cour revient un peu à évoquer le paradoxe du célèbre « Je t'aime, moi non plus » de Serge Gainsbourg. En effet, tout en reconnaissant l'importance de la protection de l'environnement, la Cour se refuse finalement, toujours, à en assumer pleinement la charge. On sait pourtant que depuis le début des années 90, la Cour n'a pas ignoré que la société se souciait sans cesse davantage de protéger l'environnement. Et sur cette base, elle n'a pas hésité à l'affirmer, voire même l'ériger en valeur fondamentale des sociétés démocratiques, dont la défense est en mesure de justifier de lourdes atteintes aux droits fondamentaux et, en premier lieu, le droit de propriété. C'est la logique de l'arrêt Fredin qui s'est étendue jusqu'à l'arrêt Hammer en 2007. Et on sait également que, parallèlement, les organes de la Convention ont reconnu, encore plus tôt, dès le début des années 1980, l'environnement comme une condition d'exercice des droits de l'homme. En ce sens que, très tôt, ils ont reconnu que des conditions environnementales néfastes pouvaient porter atteinte aux conditions d'exercice des droits de l'homme. Ça, c'est une approche qui est très connue, puisqu'elle est cristallisée dès l'arrêt Lopez-Austra du 9 décembre 1994, qu'en principe, tout le monde connaît. Et c'est d'ailleurs présenté comme une évidence par la Cour, ce lien environnement-droit de l'homme. Puisque pour la Cour, il va de soi que des atteintes graves à l'environnement peuvent affecter le bien-être d'une personne et la priver de la jouissance de son domicile de manière à nuire à sa vie privée et familiale. Tout le monde connaît la célèbre formule. Et c'est sur cette base, d'une interdépendance environnement et droits de l'homme, la logique de l'arrêt Lopez-Austra, elle a été étendue par la Cour dans deux directions, en fait. Une extension progressive du champ d'application de la Convention et puis, finalement, le dégagement d'un certain nombre d'obligations positives qui, dans deux sens complémentaires, en fait, qui vont principalement s'intéresser à l'encadrement des activités néfastes pour l'environnement et qui vont venir conférer aux individus affectés par ces activités des garanties procédurales. Alors, tout ça, finalement, ça montre plutôt un amour de la Cour pour les questions d'environnement, mais à regarder de plus près cette évolution qui paraît assez remarquable, on se rend compte de deux choses. La première chose, c'est d'abord que la valeur que la Cour attache à la protection de l'environnement ne consiste qu'à conférer une importante légitimité au but d'intérêts généraux qui sont invoqués par les États pour justifier des restrictions aux droits garantis par l'instrument conventionnel. Autrement dit, cette valeur de la protection de l'environnement ne concerne que des mesures étatiques et ne fait donc pas l'objet d'une protection par la Cour qui serait prise en charge au titre des droits protégés par la Convention. Et l'autre perspective, en fait, de la protection de l'environnement, celle qui est inaugurée dans l'arrêt Lopez-Austra, celle de la protection des conditions environnementales d'exercice des droits, se heurte en fait à de nombreux obstacles qui en affectent la pleine effectivité et qui révèlent une certaine réticence de la Cour. Parce que David Boyd le rappelait, la Cour continue de rappeler régulièrement que la Convention ne reconnaît pas le droit à un environnement sain et calme. Elle l'a encore rappelée dans une décision assez récente du 4 février 2020. Et puis, elle tient toujours fermement à ce que la protection reste indirecte, puisqu'elle le rappelle régulièrement également, et elle continue de se retrancher derrière l'importante marge nationale d'appréciation des États. Alors, tout ça nous amène à penser que finalement, l'intrusion du donné environnemental dans le contentieux strasbourgeois est venue un petit peu perturber la sérénité du modèle de la Convention. Et de ce point de vue, la jurisprudence semble avoir atteint ici certaines limites. Et à mon sens, ces limites sont inhérentes à ce que j'ai appelé le paradigme libéral défendu par la Cour européenne. Qu'est-ce que c'est que ce paradigme ? Ce paradigme libéral, en fait, c'est un paradigme qui s'est construit autour d'un postulat, le postulat d'un individu libre, abstraitement considéré, et dont la liberté est présumée assurer la prospérité du corps social, et dont les rapports sont régulés par un État arbitre. Alors, tel un effet de structure, ce paradigme influe quelque part sur le schéma mental du juge européen, et ce qui me fait rejoindre d'ailleurs les propos d'Elisabeth Lambert, qu'elle a tenu il y a quelques jours dans une conférence relative à ce sujet, des rapports entre la Convention et l'environnement, qui est finalement le poids d'un héritage historique et d'un ancrage culturel proprement européen. Et à mon sens, cela se traduit de deux manières, en fait, il y a une multiple façon de l'apercevoir dans la jurisprudence, mais je donnerai deux exemples, en fait, qui permettent de le voir. C'est d'abord l'individualisation des atteintes à l'environnement. Le terme, je l'emprunte à Carole Nivard dans un article récent à la RJE. Et ça, ça s'observe principalement, mais pas seulement, mais par l'exigence d'un lien de causalité suffisamment clair et établi entre l'atteinte à l'environnement alléguée par le requérant et le droit qu'il invoque. Pour la Cour, si on n'est pas directement et personnellement affecté par l'atteinte qu'on dénonce devant lui, il y a peu de chances que la requête aboutisse. Cette condition que l'on retrouve dans la jurisprudence, c'est celle qui, au fond, perpétue le plus, le mieux, je dirais, la séparation très nette que la Cour opère entre l'homme et la nature, qui est encore très prégnante dans sa jurisprudence. Comme le dit la Cour, dans un arrêt Fadayeva, les ingérences, enfin les atteintes à l'environnement plutôt, doivent s'analyser comme de véritables ingérences dans les droits garantis. Évidemment, ça c'est une condition, une exigence en fait, qui débouche sur de nombreux constats d'irrésobabilité. Et puis, on le voit aussi, deuxième point, sur la déformation du contrôle de proportionnalité, qui s'observe d'abord dans la tendance à faire prévaloir le bien-être économique du pays sur les intérêts environnementaux individuels, et puis d'autre part, dans la large marge nationale d'appréciation qui est reconnue à l'État, et qui, si elle a une influence sur l'intensité du contrôle exercé par le juge, traduit surtout, témoigne surtout de ce que la Cour estime que l'État est au fond, le plus à même d'opérer les arbitrages dans le domaine de l'environnement, qu'au fond, elle estime techniquement difficiles et surtout politiquement sensibles. Dès lors, à défaut de pouvoir tout de suite en tirer des prospectives de cette jurisprudence, on peut déjà dire que le bilan est plutôt, dans l'ensemble, celui d'une protection qui ne semble, pour le moment, pouvoir jouer que dans des circonstances exceptionnelles. Alors, deux mots maintenant s'agissant de la jurisprudence de la Cour interaméricaine et de l'éclairage qu'elle pourrait apporter au regard de ces limites, très bien présentées par Paul, les limites de la jurisprudence de la Cour européenne. Alors, la Cour interaméricaine, David Boyd l'a rappelé à l'instant, sa jurisprudence tranche complètement avec cette approche européenne. Et je fais ici, bien sûr, référence à son fameux avis rendu il y a trois années maintenant, intitulé « Environnement et droits humains ». Avis dont la portée a d'ailleurs été confirmée et précisé au contentieux en février dernier dans l'affaire Nuestra Tierra contre Argentine. Alors, c'est un avis effectivement extrêmement important, un avis qui a fait couler beaucoup d'encre, y compris en France, alors que ce n'est pas trop souvent le cas s'agissant de la jurisprudence de la Cour interaméricaine. Avis dans lequel la Cour affirme à la fois l'autonomie du droit à un environnement sain, mais aussi sa justiciabilité directe devant elle, devant la Cour, en se fondant sur une interprétation très extensive de l'article 26 de la CEDH, là je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui consacre le développement progressif des droits économiques, sociaux et culturels. Et la Cour, effectivement, va très loin, puisque, comme l'a rappelé David Boyd à l'instant, elle affirme que le droit à un environnement sain, je la cite, « à la différence des autres droits, protège les composantes de l'environnement, comme les forêts, les fleuves, les mers et autres, en tant qu'intérêt juridique en soi, y compris en l'absence de certitude ou de preuve concernant le risque d'atteinte aux personnes. » Et on le voit, il s'agit donc bien là de protéger la nature, dans la mesure, d'une part, où elle est intrinsèquement liée aux êtres humains et à la jouissance effective de leurs droits, mais aussi la nature en tant que telle, par son importance, et là je cite encore la Cour, « par son importance pour les autres organismes vivants, avec lesquels elle partage la planète, et qui mérite également une protection comme telle. » Alors vous le voyez, c'est un avis effectivement très intéressant, mais qui est aussi considéré en Europe comme trop proactif, les différents auteurs parlant très souvent d'audace, voire d'activisme de la Cour interaméricaine, ce qui n'est pas du tout mon avis, parce que cette position de la Cour interaméricaine est à mon sens très logique, au regard de la philosophie des droits humains qu'elle porte, qui est une philosophie sociale des droits humains, et qui s'oppose à la philosophie libérale portée par la Cour européenne, mais en tout cas une solution qui ne pourrait pas être importée par la Cour européenne. Et ce donc précisément en raison des limites présentées à l'instant par Paul, mais aussi relevées par d'autres auteurs, comme Elisabeth Lambert. Elisabeth Lambert, vous le savez, qui a rendu un rapport à la Cour européenne des droits de l'homme, et qui s'appuie d'ailleurs sur la thèse de Paul Bowman, et qui partage ce que j'appelle son pessimisme, puisque tous les deux estiment, je cite le rapport d'Elisabeth Lambert, tous les deux estiment, je la cite, que la situation du droit à un environnement sain dans la jurisprudence européenne ne semble pas amener à évoluer en l'absence d'un protocole additionnel spécifiquement dédié. Alors pourquoi ? Pourquoi ? Eh bien parce que là où la Cour interaméricaine se saisit d'un droit à un environnement sain, qu'elle prend le soin de détailler, en imposant donc aux États une sorte de feuille de route, assez claire à suivre, la Cour européenne, elle préfère, comme l'a bien dit Paul, mais d'autres aussi, s'en remettre à la discrétion des États, étant les mieux placés, selon telle, pour traiter de cette question. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'Elisabeth Lambert préconise l'adoption d'un nouvel instrument qui aurait cet objectif en estimant que les recours devant la CEDH seraient voués à l'échec, y compris même si un protocole additionnel était adopté. Je vous renvoie à son article publié dans la dernière livraison de la RTDH à ce sujet. Alors ce qui n'est pas tout à fait mon avis, on y reviendra tout à l'heure, mais pour l'heure, je vais laisser Paul vous présenter les différentes pistes qui sont actuellement discutées au Conseil de l'Europe, dont on a déjà un peu parlé, mais aussi ce pourquoi il serait, lui, favorable à l'adoption d'un protocole additionnel. Moi, je suis d'abord, oui, en effet, plutôt favorable à l'introduction d'un nouveau protocole additionnel, mais absolument pas uniquement partisan de cette voie-là. On sait très bien, Madame Lepage l'a souligné tout à l'heure, la voie d'une nouvelle convention, enfin d'un nouveau protocole, d'un traité, c'est compliqué, c'est long. Néanmoins, c'est vrai que je pense que cette adoption permettrait toutefois à la Cour de franchir une étape qu'elle ne semble pour l'heure toujours pas prête à franchir. Et là, ça rejoint d'ailleurs les propos de David Boyd. Alors rapidement, pourquoi ? Alors là, du coup, on n'est pas du tout dans la prospective jurisprudentielle, mais en tout cas, ça pourrait donner un élan. Pourquoi ? Essentiellement pour une raison qui a d'ailleurs été évoquée par David Boyd, c'est tout simplement que ça permettrait au droit à l'environnement de sortir du statut ambigu qui est encore le sien dans la jurisprudence de la Cour. Parce qu'une fois expressément reconnu, il pourrait devenir, pour le coup, un droit autonome, directement justiciable, avec un objet propre et ses spécificités. Toutefois, il faut quand même être clair sur une chose, c'est que s'en tenir à la reconnaissance d'un nouveau droit dans un nouveau protocole ne servirait pas à grand-chose s'il n'était accompagné d'un ensemble de principes, de règles et d'institutions. C'est-à-dire que, et là, j'en rejoins du coup les propos de Michel Prieur, c'est-à-dire qu'il faut, je pense, penser un tel protocole comme un ensemble, un système cohérent, spécifiquement dédié, qui, si vous voulez, un petit peu une sorte de convention bis, en fait, propre à la matière environnementale, qui, dans une première partie, consacrerait le droit à l'environnement, au premier chef, mais qu'il faudrait aussi accompagner des droits procéduraux qui sont censés, non pas s'y substituer, mais compléter sa mise en œuvre. Et là, il faudrait, au passage, ce qui serait important, parce que souvent, c'est ce qui pose problème quand on consacre ce droit à l'environnement, c'est en définir précisément les titulaires et surtout l'objet. Est-ce qu'on en reste à la formulation d'un environnement sain, ce qui semble restrictif, ou plutôt lui donner une perspective davantage éco-centrée ? Deuxième point, ce serait que dans un tel protocole, il faudrait aussi ajouter les principes directeurs qui favoriseraient sa protection et qui sont, en fait, issus des principes, des grands principes du droit de l'environnement. Les traditionnels principes de prévention et de précaution, qu'on retrouve souvent invoqués en creux dans les requêtes portés à Strasbourg et également le nouveau principe de non-régression. Ce serait important et l'on pourrait également y adjoindre certains principes à dimension plus éco-centrée. Et enfin, je pense qu'un tel protocole n'aurait pas de sens si on ne précisait pas, on n'y précisait pas les moyens qu'il faudrait donner à la Cour pour qu'elle puisse assurer cette protection, à savoir d'abord l'attribution de moyens d'investigation propre, une redéfinition des règles d'administration de la preuve et surtout, c'est une idée que j'avais évoquée comme ça, c'est la création d'une section spécialisée qui ne comprendrait pas seulement des juristes mais également des écologues, des sociologues et des philosophes puisque les problèmes environnementaux posent un certain nombre de problèmes qui ne sont pas seulement des problèmes techniques mais également des problèmes sociaux. Alors évidemment, tout ça, je l'ai dit, les États sont assez soucieux je pense de faire reconnaître le principe de subsidiarité et la marge nationale d'appréciation ce qui s'est vu dans l'adoption du protocole numéro 15 et puis je pense qu'ils sont aussi très frileux à l'idée qu'un texte vienne reconnaître un nouveau droit de l'homme dont la maîtrise leur échapperait s'il était expressément reconnu dans le corpus conventionnel ce qui amène en fait à voir rapidement les leviers qui pourraient être utilisés et c'est là qu'on peut essayer de faire un peu de prospective mais ça me semble assez aléatoire parce qu'en fait ça relève uniquement de la volonté du juge mais ce serait d'abord je pense que le juge pourrait d'abord jouer sur sur la question de l'administration de la preuve lui-même déjà et je pense qu'il pourrait déjà commencer par assouplir le standard de la preuve au-delà de tout doute raisonnable qui continue d'appliquer et il pourrait également recourir davantage au mécanisme des présomptions ce qui permettrait de faire sauter le verrou lié à la difficulté d'établir le lien direct de causalité je pense qu'ensuite il pourrait tout à fait il serait tout à fait en mesure le premier panel l'a bien montré et puis l'évolution de la consécration du droit à l'environnement au droit national le montre également recourir à une interprétation consensuelle et on se demande d'ailleurs pourquoi il ne le fait pas mais ça permettrait en tout cas de venir réduire la marge d'appréciation qu'il reconnaît à l'État d'une manière finalement automatique et systématique sans forcément que ce soit toujours bien justifié et puis peut-être plus audacieux mais je pense que sur la base des obligations positives il pourrait aussi introduire de manière prétorienne l'équivalent d'un principe de non-régression dans sa jurisprudence parce que pour l'heure ça peut paraître même si elle est stabilisée assez fluctuante et des régressions ne sont pas impossibles alors comme je le disais tout ça évidemment dépend de déterminants davantage sociologiques que strictement juridiques puisque au fond cela dépend uniquement du juge européen je vous remercie voilà alors je vais juste reprendre la parole juste pour présenter nos principales divergences effectivement Paul et moi ne sommes pas tout à fait sur la même ligne s'agissant des suites alors que lui semble penser qu'on atteindra nécessairement tôt ou tard les points de blocage qu'il a présentés en tout début d'intervention et qu'il faudrait donc revoir le système de la convention soit en sortir carrément pour permettre un véritable saut qualitatif et je reprends ici les termes employés par Elisabeth Lambert lors de la table ronde qui s'est tenue le 7 décembre dernier à l'université de Lorraine donc un saut qualitatif avec des droits collectifs qui auraient pour titulaire l'humanité avec une dimension intergénérationnelle des devoirs mais aussi un mécanisme spécifique de protection avec aussi des titulaires des droits différents et des destinataires des obligations plus larges plus seulement les états mais aussi les entreprises privées voire les individus ce qui est à mon sens aussi vraiment formidable mais je suis quant à moi davantage convaincue tout comme d'autres d'ailleurs tels que Natalia Cordillars par exemple mais aussi d'après ce que j'ai pu comprendre Jerry Gliston il ne faut pas attendre les états et que la cour je suis convaincue que la cour doit jouer son rôle elle doit jouer son rôle pour faire avancer le droit je suis en outre d'une nature assez optimiste et je suis sûre que le juge pourrait se saisir de cette question non pas en important la solution dégagée par la cour interaméricaine telle qu'elle ce qui n'aurait absolument aucun sens mais en se demandant quelle perspective pourrait ouvrir cette décision en droit de la CEDH il me semble en effet qu'on peut vraiment réfléchir à comment la cour européenne pourrait être amenée à élargir son horizon sans pour autant remettre en question les bases théoriques sur lesquelles tout son système est fondé et c'est ce que j'expliquais à des étudiants récemment pour moi les juges peuvent le faire mais à mon avis ils doivent même le faire alors ils peuvent le faire comment l'une des pistes qui s'ajoute à celle évoquée par Paul mais aussi par Nathalia Kobilars pardon et qui seront prochainement publiées dans une revue dont je pourrais vous transmettre les références l'une des pistes donc est celle que je préconise depuis longtemps dans mes travaux et pas uniquement à l'égard du contentieux environnemental à savoir que la cour accepte de faire évoluer la philosophie libérale à laquelle elle se rattache c'est-à-dire en relisant les principes de liberté et de dignité humaine sur lesquels la cour se fonde pour interpréter c'est la convention Paul l'a très bien rappelé la cour européenne adopte une vision libérale des droits humains la convention elle-même et sa jurisprudence et là je peux me référer aussi aux travaux de Marie-Bénédicte d'Ambourg qui sont vraiment extraordinaires sur le conservatisme même de la convention mais c'est un autre sujet la convention elle-même et sa jurisprudence donc sont imprégnées de cette philosophie libérale puisque la cour fonde les droits sur la dignité de la personne humaine certes mais aussi et surtout sur la liberté alors que la cour interaméricaine les fonde elle sur ce que j'appelle dans mes travaux une dignité égalité une dignité égalité c'est l'égalité qui prend le pas clairement sur la liberté et qui suppose de prendre en considération l'homme situé l'homme situé dans son contexte pour faire bref en droit européen des droits de l'homme les droits humains sont consacrés en vue d'émanciper l'être humain Paul l'a rappelé en faire un individu libre non déterminé et cette crainte du déterminisme qui s'explique très bien d'un point de vue historique on le rappelle les droits de l'homme de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ont été pensés pour lutter contre le corporatisme de l'ancien régime cette crainte du déterminisme donc aboutit à ce qu'on ne protège l'individu que l'individu l'être abstrait du siècle des Lumières sans référence donc au contexte qui l'entoure ce qui revient donc à refuser catégoriquement d'adopter une vision autre qu'anthropocentrique de l'environnement et par conséquent donc à lire les conditions de recevabilité de manière très restrictive en faisant prévaloir une approche individualiste ce qui n'est pas du tout le cas au niveau inter-américain or à mon sens si la Cour accepte de faire évoluer sa conception des droits en revalorisant non plus la liberté et donc son prologement qui est le droit à l'autonomie personnelle très présent dans la jurisprudence de la Cour mais l'égale dignité des êtres humains et là en insistant davantage sur des concepts tels que la vulnérabilité ou encore la responsabilité de la personne on parle beaucoup des devoirs mais je pense que le concept de responsabilité devrait aussi être travaillé c'est-à-dire l'égalité réelle dit encore substantielle donc si on revalorisait cette égalité réelle substantielle on parviendrait donc à une prise en compte du contexte qui permettrait à la Cour de dépasser sa conception classique or c'est une des voies ouvertes par la jurisprudence de la Cour inter-américaine qui pourrait être importée sans pour autant rejeter complètement le libéralisme mais qui servirait juste ici à pallier les défaillances du libéralisme porté par la Cour alors ceci passerait vous l'avez compris par une recherche d'un plus juste équilibre entre égalité et dignité entendu ici comme concept fondant les droits humains et qui pourrait en plus Paul l'a rappelé être fait de manière très légitime par la Cour en se fondant sur l'interprétation consensuelle qu'elle pourrait pleinement mobiliser donc on le voit la Cour peut le faire ensuite je pense que la Cour doit le faire pourquoi la Cour la jurisprudence doit évoluer parce que on le sait les conséquences mais là je prêche uniquement des convaincus les conséquences liées au changement climatique tout comme l'actuelle pandémie par ailleurs associent de particulier qu'elles font de la collectivité humaine dans son ensemble leurs victimes elles atteignent l'homme dans sa capacité à faire société elles révèlent en quelque sorte sa nature d'animal social et donc le tout auquel l'homme appartient la personne humaine ne peut dans ce contexte être pensée comme réduite à l'individu abstrait du siècle des Lumières et c'est bien la raison pour laquelle une reconsidération de la philosophie des droits à laquelle s'attache la Cour me paraît non seulement possible mais aussi nécessaire on aboutira sinon à ce que Xavier Dupré de Boulouat appelle la fin des droits de l'homme petit clin d'œil ici à son article publié à la revue des droits et des libertés fondamentales voilà donc là j'ai surtout fait état de nos points de divergence qui sont apparus dans nos nombreux échanges des échanges qui ont été très fructués en ce qui nous ont permis de faire évoluer un peu nos points de vue et au final on s'est quand même rendu compte tous les deux qu'on était quand même plutôt d'accord pour en appeler finalement à une évolution actuelle tout de suite de la jurisprudence de la Cour en vue de faire évoluer le régime actuel en attendant voire même sans attendre une réelle volonté politique de la part des états membres je vous remercie de la Cour et des états membres de la Cour